Salut à tous, c'est Puyoupuyou pour la suite de Kingdom Rush. Alors il y a du progrès, vous aurez remarqué que cet épisode ne sort pas très longtemps après le précédent, contrairement à celui d'avant qui avait un an de délai je crois, un truc d'un genre. Donc je n'ai pas oublié cette série et je compte bien terminer ses Heroic Challenges au moins. Et donc on en était au niveau 11 sur 12 en hard, Forsaken Valley, donc on a accès aux améliorations de niveau 5 ainsi qu'aux héros. Et pour ce qui est des améliorations, malheureusement on est loin du compte puisque j'ai seulement les améliorations de niveau 3, j'ai juste celle-ci qui est niveau 4 et tout le reste c'est inaccessible. Donc j'ai un gros gros manque à ce niveau-là, mais bon tant pis on va faire sans. Niveau héros, je pourrais le déselectionner pour économiser 15 étoiles mais on va le garder parce qu'il va quand même être utile lui. Donc je le garde. Et avec ça, bah on est parti pour ce niveau 11. Voilà, alors, qu'avons-nous là ? Nous avons un niveau avec deux branches, donc la branche de gauche ici et la branche de droite qui se réunissent ici juste avant la fin. Et donc il va falloir, bah tenir tout ça, et ça va pas être simple parce qu'il va y avoir 6 vagues avec beaucoup d'ennemis et pas n'importe quoi. Puisque dans la branche de gauche nous allons avoir des démons. Et les démons c'est des ennemis qui sont très pénibles parce qu'ils sont très résistants, ils ont beaucoup de points de vie, ils ont pas d'armure mais beaucoup de points de vie et quand ils meurent, et bah ils font des gros dégâts de zone et ça, ça fait très très mal sur les fantassins. Et ça, ça va être très problématique. Et parce qu'ils vont être nombreux. Donc ça va être un gros problème. A droite, on a des bandits et des brigands, bon ça, ça va pour l'instant. Mais plus tard, on aura des ennemis avec de la grosse armure, on aura des Dark Slayers qui ont beaucoup de points de vie et beaucoup d'armure, donc ça va être un problème. Et donc à droite, il faudra privilégier des tours de mage, inévitablement. Tandis qu'à gauche, on va privilégier des dégâts bruts physiques. Donc on va prendre des tours d'archers. Mais le problème, c'est que juste des tours d'archers à gauche, ça suffira pas, parce qu'ils sont juste trop nombreux. Et donc, il va falloir que je trouve le moyen d'avoir plus encore de dégâts par minute que normalement avec des tours d'archers. Et bah l'idéal pour ça, quand les ennemis sont très nombreux, ce sont les tours à bombardes, qui font également des dégâts physiques, mais qui gagnent en efficacité quand les ennemis sont très nombreux. C'est là qu'elles donnent vraiment le meilleur d'elles-mêmes, les tours à bombardes. C'est quand il y a des gros agglutinements d'ennemis. Et là, ça va être indispensable. Donc, je vais essayer de rentabiliser un maximum les emplacements, parce que ce niveau est difficile. Donc il faudra avoir beaucoup, beaucoup de dégâts par minute. Et quand on a plein de tours peu améliorés, c'est plus efficace en dégâts par minute que si on a peu de tours très améliorés à budget égal. À budget égal, on fait plus mal avec plein de tours peu améliorés. Et là, ça va être nécessaire parce qu'ils sont vraiment très nombreux. Et juste faire une défense importante ici à la fin, qui est l'emplacement le plus intéressant, parce qu'il y a 6 tours, 6 emplacements au contact, ça sera pas suffisant. Donc, je vais faire une tour à bombardes. Je vais la faire ici. Et le reste, ça va être des tours d'archers, tout le long du circuit, de façon à avoir des gros dégâts par minute. À droite, ça va être des tours de mages, dans la même logique, jusque là. Et pour donner le meilleur des tours qui sont ici, juste avant la fin, on va faire deux casernes. Et je vais regrouper les fantassins ici, au milieu, de façon à ce qu'ils puissent intercepter les ennemis indifféremment de la gauche ou de la droite. J'ai encore un peu de budget, donc on va améliorer les tours qui sont au contact des sous-passants. Et j'ai encore un petit peu d'argent, on va améliorer encore une fois la bombarde. Et à terme, ça de bombarde, je vais en faire également une tour Tesla, parce que comme ça, elle pourra électrifier la zone. Comme elle est dans un mode emplacement, elle pourra électrifier tous les ennemis qui sont au sol. Et ce sera très efficace quand il y aura vraiment des masses énormes d'ennemis. C'est là qu'elle donnera vraiment le meilleur d'elle-même. Et en plus, chose sympa, la tour Tesla peut également cibler les unités aériennes. Et ça, ce sera très utile lors de la cinquième vague. Donc faites-moi confiance, la tour Tesla sera chouette. J'ai plus de budget, j'ai encore mon héros, donc je vais l'envoyer vers l'avant. Je vais l'envoyer sur la branche de gauche, parce que les démons sont pires, de mon point de vue, que les bandits et les brigands. Je vais l'envoyer intercepter les ennemis et gagner un peu d'expérience. Et puis, avec ça, on est bon. C'est parti. Je n'utilise pas encore ces emplacements, parce qu'ils ne sont pas super bien placés. Et comme je suis un peu tendu au niveau budget, je préfère économiser plutôt que de faire des tours ici, qui seront de toute façon plus efficaces. Je rentabiliserai ces emplacements, mais plus tard. Alors, à droite, ça se passe. Les tours font le boulot. Il n'y a pas de problème. C'est à gauche que c'est vraiment chaud. Donc j'occupe un peu les démons pour que les tours puissent les fléchers. Ça va être nécessaire. Je vais bientôt déjà devoir faire revenir mon héros en arrière, parce qu'à l'arrière, ils vont être débordés déjà. Vous voyez qu'ils tombent comme des mouches. Je vais le faire revenir. Et là, il faut que je fasse une pluie de feu très bientôt. Là, c'est déjà chaud, mais ça va. Le héros a pu intervenir à temps. Et il va falloir tenir. Ça va pour l'instant. Je vais améliorer ici cette tour. La Vaxiou peut arriver. Et là, je vais déjà améliorer la tour en tour Krishna. Et là, elle va faire des bons dégâts. Et dès que possible, je vais essayer de rechercher l'overcharge, puisque ça permet de faire des dégâts supplémentaires. Et donc, quand les amis seront nombreux, et ce qui va être le cas, ça sera vraiment très très efficace. L'idéal, ce serait d'éliminer les amis avant qu'ils arrivent en mêlée, et qu'ils ne fassent des dégâts en mouvrant. Malheureusement, ce ne sera pas trop possible pendant ce niveau. J'améliore l'overcharge. Voilà, et là, ça tombe comme des mouches malheureusement. Je ne peux pas l'empêcher. On améliore encore. Voilà, et là, j'ai le maximum de dégâts de zone. Au bout du sol, et dès que possible, je vais essayer de faire des ricochets supplémentaires pour les éclairs. Voilà, ça permettra de faire un peu plus mal. Quand les ennemis seront nombreux. Ce qui ne seraient tardés. Alors là, ils commencent à être un peu nombreux, je crois que ça arrive d'être chaud. Je risque d'avoir besoin de faire la pluie de feu. Si je peux l'éviter, si je peux retarder ça au maximum, ça serait préférable. Là, la tour Tesla, elle fait bien mal. Elle permet de les éliminer avant qu'ils n'arrivent en mêlée. Et là, ça m'épargne, mes fantasins, quelque chose de magnifique. Cette tour Tesla, elle fait des merveilles. Et je n'aurai pas autant d'efficacité avec une bombarde. Donc c'est mieux comme ça. Je peux me passer de... Non, je ne peux pas me passer. Je ne peux pas me passer du tout. C'est dommage. C'est dommage. J'aurais bien aimé l'économiser, mais bon, t'en plait, on va essayer. Alors j'ai du budget, on va quand même... Je fais ici une tour de sorcier de façon à pouvoir faire un golem. Et ce golem va pouvoir appuyer tout ce petit monde de manière très appréciable. Et ça, c'est bien. Mon héros est mort, ce n'est pas grave, il va revenir. Là, le golem est vraiment un appui supplémentaire. Très appréciable. On va continuer à améliorer les tours ici. Pendant ce temps, l'appui de feu se recharge. Tiens, puisque je l'avais un peu gaspillé. Voilà, il meurt avant d'arriver en mêlée, c'est exactement ce que je veux. Mais là, par contre, ça va l'un peu chauffer. Et là, l'appui de feu risque d'être sollicité. Très bien golem. Ce serait bien également d'améliorer ici les fantassins, parce que là, ils vont tomber très très vite. Je vais les remplacer là. Ça va venir des nouveaux. Et ça tient. Ça tient tant bien que mal, pour l'instant. On va continuer d'améliorer les dégâts par minute globaux du niveau, en améliorant les tours ici. Et là, on va avoir la vague 4 avec des nécromanciens. Alors là, ça va être un sacré merdier, ça. Mais chaque chose dans son temps, on ne va pas les faire venir tout de suite. Je vais améliorer mon golem. Et je crois qu'une pluie de feu ne va pas être de trop. On y arrive, j'attends que mon héros se régénère. Et je vais l'envoyer sur la branche de droite. Et pas la branche de gauche. Vous allez voir pourquoi. Je vais l'envoyer tout de suite. Pourquoi la branche de droite ? Parce que la branche de gauche, ça va être plus simple, parce que j'ai ma tourte Isla. Ma tourte Isla va permettre de filtrer assez efficacement les squelettes. Alors qu'à droite, je n'ai pas d'équivalent globalement. Donc, c'est ce sera préférable. Et là, j'intercepte le plus vite possible les necromanciers de droite. Malheureusement, je n'ai pas ma pluie de feu qui est prête. C'est dommage, parce que là, ils auraient été vraiment très efficaces. Ça aurait été très efficace pour les nettoyer. Je l'ai un peu gâché, mais bon, tant pis. On va croiser les doigts et espérer que ça passe. Et là, les squelettes vont être filtrées. Et là, ça va être assez efficace. Mais ici, ça va être le gros merdier. Voilà. Je fais l'appui de feu ici pour essayer de me débarrasser de ceux-là. On va faire revenir lui. Et là, la Tesla fait des merveilles. Le golem aussi. Le golem aide bien. Et là, maintenant, la prochaine vague va être assez mortelle. Il va y avoir des gargouilles et des démons volants en masse. Donc, je vais augmenter les dégâts par minute de mes tours. Ah ouais, on est sur l'ensemble du circuit. Voilà. Et c'est réussi. Je fais venir la suite. Et là, toutes les tours que j'ai ne seront pas de trous. Vous allez voir que ça va être assez terrible. Ils seront à deux doigts de passer, mais ça passera. On a également un élémentaire de magma. Qui a la bagatelle de 3000 points de vie. C'est juste absurde. Avec eux, ils sont déjà 420. C'est déjà énorme. Mais on est revenu à 3000. Et donc, il va falloir essayer de l'occuper. Et il y en a d'autres qui arrivent. Alors, j'ai un peu de budget. On va améliorer ça. Et là, tout cela est bien. J'ai un peu de budget. On va faire ici un Ranger. Ici, je vais faire une tour de l'Arcane. Et je vais améliorer mon Golem. Encore une fois. Là, maintenant, il est au max. Ça va me permettre de tenir un peu plus longtemps. Et j'aimerais bien faire du Téléport, là. On a eu le premier. C'est fini. Là, une tour de feu risque d'être bientôt nécessaire. On va essayer d'attendre un petit peu. J'attends avant de faire venir la dernière vague. Soyons pas trop pressés. Je peux faire des palades, hein. Ça les endurcira un peu. Surtout si j'améliore leur armure. Enfin, ils ont une armure élevée. Donc, ils vont vraiment encaisser. Et là, je crois que la pluie de feu va être indispensable. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Le L.A.M. a été détruit. C'est pas grave. J'ai pas trop de budget. Mais ils tiennent. Les compétences en tiennent. C'est tout ce que je leur demande. Je peux faire venir la suite. Ça va, je tiens pas trop mal. À présent, ça serait pas mal de faire ici ces deux capacités pour empoisonner les démons avant qu'ils n'arrivent en mêlée et pour les immobiliser. Ce qui est combiné avec ceci sera particulièrement plus efficace. Et à droite, j'aimerais bien faire du téléport pour gagner du temps. Mais j'ai pas le budget. Alors, on va commencer. On va tourner le floreste. Commencer. Et on va l'améliorer en façon à ce que ça fasse le plus souvent possible. Et ensuite, le poison. Ah, c'est pas trop mal. Donc, c'est la dernière vague. C'est la dernière vague et ça se passe pas trop mal. Le poison est au maximum. Voilà, là, j'ai vraiment les dégâts par minute les plus élevés possible à gauche. C'est très bien. Là, je pourrais encore améliorer un peu. Bon, là, ça ne s'applode grand-chose. On a encore du nécromancien qui arrive. Mais là, ça va être moins problématique puisque j'ai davantage à améliorer mes tours. Donc, il n'y a pas trop de soucis. toutes les portes. Il faudrait améliorer. Voilà, là, les démons n'ont même plus le temps d'arriver en mêlée. C'est parfait. Et là, c'est bien. Je temporise. J'ai une capacité de soin à mes paladins. Ils pourront s'entretenir eux-mêmes. En plus de l'assistance du héros. Et là, normalement, ça va. À gauche, ça devrait filtrer. Et à droite, j'ai la téléportation qui temporise. Et j'ai encore une puits de feu en réserve si jamais ça dégénère. Mais ça ne devrait même pas être nécessaire. Donc, tout va bien. Lui, il ne va pas faire grand-chose. Oups, ils allaient où ? Je pourrais purger les ennemis. Le golem va garder des autres zones très sympathiques. Je pourrais faire l'appui de feu. Mais je fais durer le plaisir. Et aller, pendant sa main. Ça va être de plus en plus facile maintenant. L'élémentale de magma n'a rien pu faire. Voilà, là, le niveau est fini. Je peux les purger encore plus. Efficacement. L'élément neuf. Tiens, à de chez même. Je fais durer le plaisir. Ne m'en veuillez pas. Je pourrais améliorer cette tour encore. Et bon, j'ai pris le budget. il va arriver au niveau 10. Voilà, niveau 10, il est pleinement amélioré. On va voir ce qu'il a comme stat. 580, 24, 40, armure UV. bon, 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 allez, je vais finir. Et voilà, niveau terminé. Impeccable. ce qui nous fait une étoile de plus. 3 étoiles. Et donc, je peux prendre quelque chose. Et je vais prendre les légionnaires parce que c'est quand même bien sympa. Ça permet de les rendre plus durables quand ils sont sollicités. Ce qui arrive quand même très souvent. Donc, je vais mettre le paquet. Donc là, ils sont à fond. Et ça, ça leur permet de les faire attaquer à distance ce qui est vachement bien parce que ça leur donne une grosse, grosse attaque et ça leur permet de cibler les unités aériennes. Donc, c'est très, très bien mais ça coûte super cher et c'est pas pour maintenant. Voilà. Et donc, la prochaine fois, ce sera le dernier niveau de Dark Tower. Mais, ce sera pour un autre jour. Voilà. Je vais en rester là pour cette fois-ci et donc, je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin des Leroyant Challenges sur Kingdom Rush. Voilà. Salut à tous. Sous-titrage MFP.